C'est bon ça, hein ? C'est très sèche, là. Trois pensionnaires déjà dans les bassins de soins de l'aquarium de la Rochelle. Trois jeunes tortue-caouanes, sauvés d'une mort certaine, après s'être échouées, épuisées sur une plage. Alors quand elle est arrivée, c'est une tortue qui présentait des symptômes typiques des tortues qui souffrent du froid. C'est-à-dire un animal qui est dénutri, qui est déshydraté parce que ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas mangé. Elle présentait également un trouble au niveau de la flottabilité, donc un problème pulmonaire. Donc en fait, ça fait déjà un mois qu'elle est dans le centre de soins. Et on suit sa croissance, en fait, pour voir son évolution et être sûr qu'on ne passe pas à côté de quelque chose, en fait. Si elle a pris du poids, si elle grandit bien, on sait qu'on est sur la bonne voie pour la réhabilitation. Dans cette unité de l'aquarium de la Rochelle sont accueillis l'ensemble des tortues en détresse, signalé sur les quelques 4 200 kilomètres de côte française de la façade atlantique. Clairement, ça fait partie des missions d'un aquarium d'avoir une notion de sauvegarde ou d'enrichir des missions de conservation d'un point de vue global. Là où on est fier, c'est qu'effectivement, comme ça fait des années qu'on a cet institut au sein de notre aquarium, on oeuvre tous les jours dans cet axe de conservation. Chaque hiver, le centre peut recevoir jusqu'à une quinzaine d'individus. Un numéro national est disponible pour signaler l'échouage des tortues sur nos côtes. Une situation qui doit absolument être prise en charge par un professionnel. Si l'animal s'est échoué, c'est qu'il y a un souci, il ne vaut mieux pas tenter de la remettre à l'eau. Autant dans l'eau de mer, ils vont rester tétanisés dans l'eau froide. Mais une fois arrivés sur la plage, ils vont mourir de froid parce qu'il va y avoir en plus le vent qui va les refroidir encore plus rapidement. Et à partir de 5-6 degrés, ils meurent de froid. Donc il faut vraiment nous appeler le plus rapidement possible. Au terme de leur convalescence, les tortues sont rendues au milieu naturel. Un moment intense pour tous, spectateurs et soignants. Merci.